La première chose que je voulais faire ce matin, c'est, moi je prie pour ça, pour ma famille, mais j'aimerais qu'on prie aussi pour les gens de vos familles, contre les accidents et les noyades, ok, durant l'été. On voyage beaucoup, on se promène, je connais plusieurs, quelques-uns, des chrétiens qui se sont noyés, d'autres qui ont eu des accidents, donc il n'y a pas juste les maladies, dont on meurt, donc les petits-enfants aussi, donc je vais prier pour vos petits-enfants, pour les miens bien sûr, puis tous vos déplacements durant l'été, parce qu'on se déplace, mais on veut revenir tous en bon état cet automne. Seigneur, je te remercie pour la protection que tu donnes à nos familles et à nos connaissances, Seigneur, afin que sur la route ou dans le plaisir des baignades, de Seigneur, il n'y arrive aucun d'accident, que personne ne se noie, puis qu'on soit protégé partout. Amen. Fait que ce matin, d'habitude, j'ai un PowerPoint, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pensé qu'on n'en aurait pas besoin. Fait que le sujet ce matin, c'est la justice ou le pardon. Mais comme c'est un sujet assez sérieux, j'ai pensé de commencer par quelques petites histoires, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Pourquoi le monde aurait été radicalement différent si Adin et Ève avaient été chinois? Parce qu'ils auraient mangé le serpent au lieu de manger la pomme. Un prisonnier dit à son compagnon de cellule, « Franchement, si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas ici. » Alors, que disait ta mère? Ben, je le savais, je ne le sais pas, je ne l'ai jamais écouté. C'est pour ça qu'il est là. Et juste une troisième comme ça, là. Une femme regarde son mari en train de clouer un clou sur le mur pour accrocher un tableau. Fait qu'elle dit, « Tu sais, mon chéri, ton marteau est comme la foudre. Hein, tu veux dire que je suis aussi rapide que l'éclair? » Non, il ne ferait jamais deux fois la même place. À ce temps que vous êtes bien rébellés, on peut y aller. Je désire ce matin vous parler du pardon qui libère. Le pardon. Et c'est vraiment un élément que j'ai beaucoup pratiqué dans ma propre vie, que je pratique encore, puis que je pense que je vais pratiquer toute ma vie. Parce que le pardon, c'est la clé de la bénédiction. OK, c'est vraiment ça. Le pardon, puis la repentance, ouvrent nos cœurs et permettent au fleuve de Dieu de couler en nous librement. Quand on ne pardonne pas, c'est comme si on mettait une barrière, un barrage, OK, pour empêcher. On doit donner au Saint-Esprit la permission de ramener à notre mémoire ce qui, dans nos cœurs, atteint une solution. Puis des fois, on l'a tellement bien caché qu'on ne le sait même plus que c'est là. C'est ça. Dans la vie, on peut balayer nos blessures, on ne peut pas les balayer indéfiniment sous le tapis, parce qu'elles vont nous faire agir ou réagir. Et c'est pour ça que des fois, on va trouver qu'on se blesse ou qu'une personne, elle a dit une petite phrase, puis ça va te chercher profondément. On élève des barrières, vous savez, de façon à ne pas être blessé. Mais de cette façon, on ne peut pas te toucher non plus par l'amour de Dieu. Ça fait qu'on retrouve ainsi de nombreux chrétiens dans les églises qui sont comme ça aussi, en disant, « Bon, ça, Seigneur, c'est réglé, touche pas à ça. » Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça. Parce que souvent, on nous a appris que toutes choses sont devenues nouvelles, puis tout ce qui est passé. Mais l'histoire, c'est que pour que ça devienne passé, il faut que le Seigneur puisse les restaurer. Il y a aussi le verset qui dit, puis là, je ne me rappelle plus, je sais juste que c'est le verset 37 et 38, mais je ne me rappelle plus mon passage, il est manqué. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absolus. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Oubliez le passé. Souvent, on s'en sert pour l'argent, mais ce n'est pas juste pour l'argent, c'est le dernier verset. Ce n'est pas faux que toutes choses deviennent nouvelles avec le Seigneur. Notre façon de penser n'est pas pareille. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous transforme. En réalité, quand on accepte le Seigneur, on n'est pas... Des fois, on a une partie transformée d'un coup, mais la plupart du temps, ça se fait sur du long terme. Surtout si ça a besoin d'être transformé sur du long terme. Quand ça concerne notre caractère, c'est plus long, tu sais. Puis, à condition de laisser le Seigneur nous le montrer, parce qu'on peut bien dire qu'on est correct et que ce n'est pas grave. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous transforme, comme je dis, mais il faut lui permettre de le faire. Et je me rappelle d'une conférence qu'on avait eue à notre Assemblée, puis il y a un moment donné, tout le monde avait été touché, sauf une personne. Puis, je ne comprenais pas pourquoi ça ne se pouvait pas. En quatre jours, c'était impossible que la personne ne soit pas touchée. Puis après, j'en ai parlé, peut-être la semaine d'après, puis elle m'a dit, dès le départ, ça l'a brassé. J'ai dit, touche-moi pas, elle parlait au Seigneur, touche-moi pas. Il n'a pas touché. Elle n'a rien reçu. D'autres non plus. Elle ne voulait pas faire toucher à sa blessure, mais c'était comme la clé de toute la bénédiction qu'elle aurait reçue. Fait que souvent, on ne comprend pas, nous, des fois, pourquoi est-ce que nos prières n'ont pas marché. Mais des fois, la personne, elle a quelque chose à faire ou à accepter de la part de Dieu. Puis, pourquoi est-ce que ma prière n'a pas marché? Savez-vous que la plupart du temps, quand j'ai vérifié, c'est que la personne, elle ne voulait pas faire toucher ce coin-là. Fait que, il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire, c'est ce qu'il fait. Fait que, puis en même temps, il ne faut pas, comment dire, nous apitoyer sur notre sort, puis admettre que les autres m'ont blessé, puis là, les choses ne sont pas passées, puis là, il s'est encore passé ça, puis après 20 ans, tu as encore le même problème, là. Là, peut-être qu'il serait temps que tu donnes tout ça au Seigneur. C'est pas mal, hein, après, même avant 20 ans. Savez-vous que les blessures drainent notre énergie? Et que ça nous gruge. Ça nous gruge tellement. Je vais vous donner un exemple, puis vous allez voir comment que... Imaginez que tu as reçu une grave réprimande, OK, au travail, le lundi, devant tes collègues, en plus. Tiens, mettons, ça va être un peu plus intéressant, OK? Le mardi, dans quel état tu t'en vas travailler? T'es en colère, en pensant que t'as peut-être été faussement réprimandé. T'es peut-être aussi méfiant que quelqu'un d'autre t'épi, puis qu'il te stoule, dans le fond, OK? Et t'as peut-être aussi la crainte que ça se reproduise. T'as peut-être peur de perdre ton emploi. En tout cas, t'as sûrement pas bien dormi, puis t'as pas hâte de rentrer au travail le lendemain. Tu te dis, finalement, que t'es un chrétien, puis tu dois avoir une bonne attitude. Ah, c'est du combat, là. C'est le gros combat, ça, OK? Mais au fond de toi, là, au fond de nous, la colère est là, pareil, puis la peine. Ça prend beaucoup de place. Puis, tout dépendant de comment ça a pu nous toucher profondément dans notre estime de soi, ça va nous chercher. Et là, on travaille. Puis là, on se dit, on est des chrétiens. Puis là, il faudrait avoir la bonne attitude. Il ne faut pas tomber aussi dans l'autre erreur que j'avais une amie que c'était... Si elle recevait une blessure de la part de quelqu'un, et sa mère lui disait tout le temps, « Ah, t'es chrétien, pardonne, c'est pas grave, ils ne savent pas. » Et la personne, elle a appris à montrer une attitude toujours gagnante, mais dans le fond, plein de blessures cachées. OK? On est des chrétiens, nous autres, ça ne paraît pas. Bon, ce n'est pas vrai. Jésus a pleuré. Jésus a été angoissé. Fait que nous autres aussi, on vit plein de choses. On vit plein de situations. Puis, quand les blessures restent là, c'est vrai que ça gruge notre énergie, pas à peu près. Fait que les blessures du cœur, puis les afflictions profondes, vous savez, minent l'énergie des gens, puis les privent d'une grande partie de nos ressources. a été fatigué. T'es tellement fatigué par ça, là, tu sais, c'est des situations. Il y a eu des chicanes de famille. Ah, c'est fatiguant. Il arrive toutes sortes de situations dans la vie, c'est fatiguant. Fait que, puis on s'aperçoit comment on vient fatigué par ça. Ça nous fait tellement dépenser de l'énergie à essayer de passer à travers, que des fois, il nous reste presque plus d'énergie à donner aux autres. Tu sais, quand le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même, il vit un temps qu'il n'en reste même plus pour aimer les autres, comme tu es à peine en vie, là. C'est peut-être ton cas ce matin. Ce n'est pas si facile. Alors, ça nous amène à avoir des pensées puis des paroles critiques. Ce qu'il y a de négatif dans notre vie peut nous empêcher d'aller vers les autres pour les servir. Tu sais, il faut semer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu peux faire les choses, mais ce n'est pas aussi profond que quand cet amour-là est guéri puis que tu peux te donner de tout ce que tu as, de ton cœur, OK? Il faut se rappeler que, là, je l'ai, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Les forteresses sont souvent tellement dans les pensées, dans notre façon de penser, et c'est la prière qui renverse les forteresses. Des fois, la conviction, tu es là, tu expliques, tu essaies de convaincre, et tu t'aperçois que, finalement, la personne n'est pas plus convaincue, parce que, dans le fond, elle a une forteresse dans sa pensée. Et, hier, j'ai eu l'occasion, hier soir, en tout cas, j'ai deux filles, on va dire deux femmes, parce qu'à 40 ans, tu es peut-être rendue une femme, là. C'est parce que, si longtemps, je me suis occupée de des groupes de jeunesse, et ils faisaient partie de mon groupe de jeunesse. Dont une, vraiment, la rébellion personnelle, parce qu'elle avait connu, tout de même, le Seigneur à 12 ans. Sa rébellion personnelle a fait d'elle qu'elle a eu bien de la misère jusqu'à 20, 21 ans, mais pas à peu près. Elle squattait ailleurs. Il n'y a rien qu'elle faisait pas. Comme elle ne voulait pas aller à l'école, elle est obligée de ramasser ses affaires. Et puis, elle avait toujours le don de tomber amoureuse d'un gars, pas rapport. C'était toujours, c'était toujours comme ça que ça se passait. Alors, elle arrive dans notre assemblée, toute poquée, maganée, puis là, on a prié pour elle, mais ça a pris un an avec qu'elle revienne. Elle dit, il faut donc bien avoir de la misère avant de se soumettre à Dieu. Fait que c'est ce qui est arrivé. Elle est revenue. Et là, le Seigneur a vraiment restauré son cœur. Puis là, elle était bâtissée de son esprit dans le plein de le dire. Puis elle, elle avait une barrière parce qu'elle avait grandi chez les frères en Christ où ils disaient que c'était pas, c'était pas correct. OK? Mais moi, j'avais prié pour elle puis elle pleurait. Je ne savais plus quoi dire. Alors, j'ai pris en langue. Elle dit, sur le coup, ça m'a irritée. Elle m'a dit, après ça, je le voulais. OK? Et là, je la regarde, maintenant, avec la vie du Seigneur, dans sa vie, mariée, deux enfants, un bon emploi, parce que c'était quelqu'un qui était, oh mon Dieu, avec son sac à dos, elle avait toujours deux choses dedans. C'est une bête puis une Bible. OK? Toujours prêt à partir quelque part. Tout le temps, prêt à s'en aller, tout le temps. Puis c'était une survivante. Alors, elle aurait survécu quoi qu'il advienne, quitte à qu'elle était une survivante. Vous savez, il y a du monde, ils ont le don de survivre, tu sais. Puis là, je la regardais, qui était une femme accomplie, puis comment elle a tenu bon, son mari, pendant un bout, il ne voulait plus venir à l'église. Et ce qu'elle a fait, elle a continué à y aller quand même et il a fini par y aller lui aussi. Puis là, maintenant, elle dit, il écoute les prédications, parce qu'on se dit qu'il apprend par cœur. Elle dit, on arrive à la maison puis il me répète tout ce qu'il a entendu. Thomas, que là, il est fort. Elle dit, c'est ce que je souhaitais pour lui, tu sais. Fait que, je voyais comment Dieu, il est capable de renverser les forteresses qu'on a dans nos pensées, la façon d'être. Tu sais, on rit à cette heure quand je dis, hey, toi, t'es assez rebelle. Ah, Dieu, t'es assez rebelle. Tu sais, t'es rebelle. Tu ne veux pas que personne ne te dise quoi faire. Ce n'est pas facile, tu sais, mettons que c'est ta mentalité et puis, il y en a que c'est comme ça. Puis là, je réalisais aussi dernièrement que j'avais beaucoup de, comment dire, de compassion pour les jeunes. OK. On va vous dire pourquoi. Ils sont tellement, pas endoctrinés, mais c'est quasiment ça, pour eux autres, la sexualité, c'est tellement présent. Il faut se débarrasser de sa virginité dans tel de dire parce que, dans le fond, c'est comme quelque chose à débarrasser. La façon de penser, elle vous dit, en une génération, ça a tellement changé. Fait que là, tu dis, j'ai tellement pitié d'eux autres. Eux autres, c'est toutes les folies sur lesquelles tu les as avisé de ne pas faire, ils le font quand même. Et souvent, ça ne paraît pas d'avance, tu ne le sais pas. Puis là, j'ai bien compassion d'eux autres. Alors, je me disais, si vous avez des jeunes dans votre famille ou près de vous, priez pour eux. Le monde les attaque de tous bords, tous côtés, en leur montrant des faussetés tellement grandes que, eux autres croient que c'est ça. OK. C'est tellement présent qu'ils croient que c'est ça dans leur vie. Alors, c'est pour ça, on dirait que j'ai tout le temps un cœur. Plus vieux, on fait des erreurs, mais on est plus à même de déterminer ce qui est correct ou pas. Quand tu es jeune, 14, 15 ans, 16 ans, là, tu veux être comme tout le monde parce que tout le monde dit ça puis tout le monde fait ça. Alors, là, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais beaucoup font ça. OK. fait que quand tu as parlé de ton entourage que quelqu'un a chuté là-dedans, tu dis, il faut vraiment prier pour eux. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut renverser des forteresses de mensonges de l'ennemi pour briser ces jeunes-là avant même qu'ils deviennent un peu plus grands. Tu sais, c'est les détruire. Ils veulent les détruire dans le fond. Et là, je me disais, ça nous prend la puissance du Seigneur. On a besoin de la puissance du Seigneur. Et c'est vraiment ce que je pense qui va marcher le plus, la puissance du Seigneur. Et ce que j'ai aimé et ce que je faisais dans le temps, c'est qu'il n'y a pas de quoi impossible pour Dieu. Parce qu'avant, je me disais, ah, mon Dieu, ça, c'est un domaine que je ne suis pas tellement au courant. Ça, c'est un domaine que je ne suis pas les domaines. Fait que des fois, elle aurait été le domaine à personne puis je lui disais, tu sais, je disais, au Seigneur, aide-moi, là. Et là, la personne disait par elle-même qu'est-ce qu'elle combattait à l'intérieur. Puis souvent, elle ne savait même pas elle-même qu'elle avait ça. Je me disais, ah, wow, c'est fort, le Saint-Esprit. OK? Alors, il ne faut pas travailler tout seul puis de bûcher puis de, vous allez voir, c'est, moi, je rire. Des fois, les jeunes, des fois même qui ont grandi dans l'Assemblée ont eu des déceptions pour toutes sortes de domaines. Et puis, ils peuvent décider que pour un temps, Dieu n'est pas fiable. On continue à prier. On fait comme s'il n'y a rien d'été. Et on continue à prier. Vous allez voir, ils vont tous revenir vers le Seigneur. OK? J'ai vraiment confiance. Parce que la fille en question, la femme, OK? Sa belle-mère priait pour elle dès qu'elle avait quitté la maison. Depuis quatre ou cinq ans, elle n'en revenait pas que cette fille-là se soit soumise au Seigneur. Tu sais? Puis là, même dernièrement, elle dit, j'ai vraiment tout donné au Seigneur. Là, j'ai tout donné. Ça a peut-être pris vingt ans, mais elle a continué sa vie chrétienne quand même. Mais là, elle a eu l'occasion de tout donner au Seigneur, de dire, travaille tout ce qu'il a travaillé. C'est des gloires. Tu sais, pour moi, me t'occuper d'eux, en me disant, wow, que c'est bénissant d'entendre ça. C'est pas en vain qu'on travaille avec le Seigneur. Et on renverse aussi, non seulement, il y a des forteresses, mais on renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et on emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est puissant. Parce que c'est vraiment ça. Des fois, on est tout croche dans notre tête puis on ne sait pas comment faire pour ramener ça. Moi, je me dis, on peut prier ce verset-là pour nous-mêmes. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je n'ai pas envie de faire, mais je vais le faire parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Et la parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle travaille en nous. On ne peut pas nous, ça ne sert à rien de se flageoler puis se, vraiment, essayer de se changer nous-mêmes parce que je pense que si on avait réussi, si on était capables, on aurait réussi déjà. Ça fait qu'on ne l'a pas fait puis, mais le Saint-Esprit est capable. À partir du moment que vous remarquez quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Ça va prendre un certain temps, mais ça va le faire, c'est sûr. Il faut savoir aussi que toutes nos pensées, elles ne proviennent pas toutes de nous. Toutes choses ou pensées négatives, je vais vous dire, ça vient du diable. Quand tu penses de toi, toutes sortes de choses que tu n'y arriveras pas, que Dieu ne s'occupera pas de toi, qu'il n'y a rien pour toi dans la vie, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. Puis dans le fond, ce n'est pas la pensée que tu aimerais avoir non plus, mais le Saint-Esprit, lui, nous amène des pensées édifiantes puis vivifiantes. Tu es dans la réunion, puis il parle de, tu sais, je suis fière de toi. Il avait du souhait de j'entendre ça. Je t'aime. Tu sais, je t'aime, j'aime ce que tu fais, j'aime ça que tu sois là. Des fois, c'est ça, c'est la phrase, mais, ah, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Et le Saint-Esprit, lui, il n'emmène jamais de choses négatives. Je pense que vous l'avez déjà conté, mais je pense que ça me revient, je vais vous le conté. J'étais nouvellement sauvée et je jouais au quai dans une ligue et puis, à un moment donné, le gars qui était en arrière pour réparer, on entend un hurlement. Il s'est coincé la jambe dans l'appareil qui plante les quilles et puis, c'était évident que c'était cassé une jambe. Là, j'étais là et là, ça disait, tu ne vas pas prier pour lui. Puis là, je me dis, je ne suis pas capable. ça me gênait, tu sais, ça me gênait. Fait que, ah, tu veux qu'il y ait des miracles, mais toi, si tu ne vas pas prier, il va arriver quand, les miracles? Fait que, je ne suis pas capable. D'un coup, il n'est pas guéri. Tu sais, voulez-vous savoir, je ne suis pas allée. OK? Et puis, ça ne venait pas de Dieu. En parlant avec mon pasteur, j'ai réalisé que le Saint-Esprit ne te mettrait pas quelque chose que tu n'as pas déjà à cœur de faire, qui t'emmènerait là. Tu sais, des fois, c'est vrai qu'il faut traverser notre pensée personnelle, mais là, je me sentais tellement ordinaire. Puis là, le diable, il arrivait, il me disait, hein, c'est ça, tu es toute une chrétienne, hein, la foi, mon doux Seigneur. Et là, je disais comme lui, en me disant, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux voir un réveil, mais tu ne fais rien. C'était le diable qui voulait faire de moi quelqu'un de poche. OK? Maintenant, faisons le point. Des fois, je suis là, puis j'ai à cœur, j'y vais, la personne. J'ai à cœur, j'y vais. Puis, c'est vraiment de dire, je suis ouverte au Seigneur. Mais le diable, des fois, il veut prendre quelque chose de bon, qui est la guérison, puis l'emmener dans une circonstance où toi, tu es comme, tu sais que tu n'es pas capable, là. OK? Puis, je n'avais sûrement pas la force, là, de le faire, mais aujourd'hui, je sais peut-être que j'irais aujourd'hui, mais, fait que je veux dire simplement, j'ai su que, le diable aussi, il parle. OK? Il parle, puis il faut faire la distinction entre les deux. C'est bien important de découvrir que l'accusateur y accuse, puis le consolateur console. Dans ce cas-là, c'était l'accusateur qui est après moi. Tu n'es pas capable, pourquoi tu n'y vas pas, tu n'es pas une vraie chrétienne, da, 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 tu sais. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Tu sais, fait que, après, j'ai dit maintenant, j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris que j'étais un enfant de Dieu, puis que le Seigneur va m'aider dans toutes choses, dans toutes ces circonstances-là. Voici toute une nouvelle, OK? Dans notre propre cœur et dans notre vie de croyant. Ah, peut-être que je vais vous surprendre ce matin. 80 % de nos pensées sont négatives, critiques ou accusatrices, et 20 % seulement sont positives. Et ça, chrétien ou non-chrétien. Et là, je parlais avec d'autres chrétiens et d'autres non-chrétiens. Et les gens disaient, wow, bien, je pense que c'est vrai. Moi, je travaille au public. Alors, au public, tu vois toutes sortes de monde passer. Bien, naturellement, tu as une opinion sur chaque personne qui passe. Et ce n'est pas toutes des opinions positives. OK? Là, des fois, tu te dis, aïe, c'est épeurant, ça. Fait que, tout ça, de circonstances. il y a des personnes un peu épeurantes. Et puis, mais c'est sûr que devant nous autres, on les traite bien, tout ça, mais ma pensée, elle n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit. OK? Quand je vous vois ce matin, je pense que je fais partie des 20 %. je ferais que mes pensées positives, j'aime beaucoup les enfants de Dieu, puis tout ça. Mais, pensez-y. Tu t'en vas sur la route, quelqu'un te fait un signe d'honneur, qu'est-ce que tu penses? Oh! Il arrive n'importe quoi. Tu veux dépasser, il y a quelqu'un qui t'empêche de dépasser, puis il bloque là. OK? Il y a tellement de circonstances, là, qui fait que dans notre vie, on critique les circonstances, on critique, ça paraît énorme, 80 %, mais regardez comment le Seigneur peut nous aider à changer ça. On va s'arrêter, mais on va y penser. On se fait toujours une idée sur quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un dit que moi, je n'ai jamais d'idée, là, mais en fait, je n'ai jamais d'idée sur quelqu'un, là. Bien, peut-être que vous vous trompez vous-même. Quand on écoute les conversations des chrétiens et des non-chrétiens, souvent, les sujets, c'est les mêmes. Voici quelques sujets. On va parler des injustices dont on a été victimes. On dit à d'autres le mal qu'on nous a fait directement ou indirectement, puis comment ça nous a blessés. On produit des arguments qui démontrent comment on a été d'innocentes victimes et comment les autres sont coupables, comment ils ont maltraité puis blessé. Depuis que j'ai lu ça, je travaille très fort à renverser tous ces raisonnements-là. Mais j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Moi, je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas envie de bougonner. D'ailleurs, ce n'est pas mon style vraiment, mais quand même. C'est facile d'arriver le matin. Moi, je suis à la maison, je décolle, je prie un bout dans la langue, je m'en vais au travail, je bénis tout le monde avant d'arriver, et en arrivant, ma gérante, ma postrophe. Carmen est arrivée ça, là, puis qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais ce n'était pas moi. Mais tu sais, on dirait que dans le département, je suis toujours la personne visée. Fait que là, ça commence à te baisser la joie un peu. puis quand ça fait trois fois en ligne, bon, là, je me suis dit, il faut que je prie pour elle. Là, il faut que je prie pour elle. Elle doit être fatiguée le matin. OK? Et c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas, dans l'imprimédie, tu es correct. OK? Excusez, je suis en train de souffler dans mon micro. Ouais. Fait que dans l'imprimédie, tu es correct. Mais il faut vraiment vouloir. OK? Sinon, tu as un jugement assez raide, là, tu dis, « Ah, là, je suis tanné. » Tout le temps, moi. Puis, c'est vrai, là, dans ce cas-là, c'est pas des idées que je me fais dans ma tête, là. Fait que, mais j'ai dit, je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle parce que je suis sûre qu'elle est très fatiguée. Ensuite, depuis que le salaire minimum a monté un petit peu, bien, naturellement, elle nous pousse à bord. OK? Pour qu'on fasse le même travail avec moins d'heures. Et là, tout le monde est vraiment fatigué. Et malheureusement, on travaille dans un monde du monde. Les gens sont là pour faire de l'argent, mais toi, tant que tu réussis à fournir, bien, ils disent, « Ah, ça marche. » Fait que les gérants, ils vivent beaucoup de pression. Fait que beaucoup de pression pour ça. Puis, un moment donné, plus tard, je l'ai entendu dire à son assistante, « Ah, j'en pleurerais. » On, 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 on va dire, on vend autant que l'année passée puis il nous fait travailler avec 40 heures de moins. T'sais, autrement dit, qu'on peut donner à d'autres employés pour nous aider. Fait que, t'sais, on voit, là, que ça, je m'en doutais que ça arriverait quelque chose comme ça. Imaginez-vous, ça monte à 15 dollars de l'heure. On aurait presque les fouettes d'esclaves à côté de nous puis on serait prêts à travailler. Mais c'est pour dire qu'on vit dans un monde pas si facile que ça. OK? Et ce qui dirige le monde, c'est l'argent. C'est l'argent. Cassez-nous pas la boule. Si vous avez de l'argent, vous êtes quelqu'un. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes personne. OK? Mais aux yeux de Dieu, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Dieu, c'est toujours le cœur. Il regarde toujours le cœur. Puis ça, c'est plaisant pour ceux qui ont de l'argent puis pour ceux qui n'en ont pas. Dieu, regarde ton cœur. Puis c'est pour ça que nous, on travaille là-dessus. Bien sûr que tu travailles pour avoir un peu plus d'argent, mais le cœur, c'est tellement important. Fait qu'il faut choisir de prononcer des paroles de vie sur le monde ou bien, ou on chiale, tu sais. Mais c'est un choix qu'on fait. Un dicton dit « Vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. » Quand même qu'on chiendra parce qu'il fait noir, il faut de la lumière. Et la semaine passée, le Seigneur m'a metté à cœur et il disait « Tu sais, la lumière, elle ne va pas sous la chaise. Ta lumière, il faut qu'elle soit visible. » Et surtout quand on t'empêche de témoigner ou de faire, dès que je sois en public, ça te coupe les ailes un peu. Mais tu dis « T'as pas. Il faut trouver le moyen que ma lumière brille encore plus. » Mais je sais. Seigneur, donne-moi toutes sortes d'autres occasions. Je vais vous donner un exemple comment bénir sa marche au lieu de maudire. Mais des fois, c'est pas maudire. Pourquoi dire « Je maudis telle affaire. » Là, c'est... On chiale, OK? C'est comme l'équivalent de maudire. Fait que c'est... Ça se passe aux États-Unis, là. Fait que c'est un pasteur qui désirait avoir un orchestre. Puis il n'y avait à peu près personne qui jouait de la musique dans son orchestre. Fait que là, il se disait « Pourquoi est-ce que les gens ne s'impliquent pas? » Dans le fond, il les maudissait. Puis ça fait plusieurs fois qu'il demandait ça. Et voici, à un moment donné, un autre ami passeur lui dit « Ouais, mais pourquoi... Je vais te suggérer quelque chose d'autre. Bénis les personnes qui s'en viennent. Il va en avoir. Dieu les connaît. » Et il a commencé. « Seigneur, je te remercie pour une personne qui s'en vient pour jouer de la musique. » Et quelques semaines après, il est arrivé quelqu'un avec un... Il m'en dit il avait juste du piano. Il est arrivé quelqu'un avec un... Peut-être la trompette avec la clarinette puis il dit « Ben moi, je sais jouer un peu. Est-ce que je pourrais jouer? » « Ben oui, viens-t'en, viens-t'en. » Il dit en quelque temps... Il a fait vraiment une belle orchestre. Il a réalisé que c'est comme s'il les appelait avec la bénédiction. Tandis que quand tu chiales, il ne se passe rien. OK? Fait que quand on est conscient de ça, mon doux, mon doux, ça change tellement notre façon de penser. Puis là, on dit au Saint-Esprit « Éclaire-moi. Chaque fois que je vais retomber dans cette habitude-là, ramène-moi sur le droit chemin. » OK? Parce que on... Et mon doux, c'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile d'avoir un jugement sur une situation. Ça doit être à cause que... Des fois, ce ne se passe pas en tout. Puis là, je rire parce que cette semaine, il y a une chrétienne de Dolbeau qui dit « Hein? T'es encore là? J'entends que je dis que t'étais déménagée à le mort. » Elle dit à la prochaine fois « Dis-moi les comme ça. Moi, ça voit. Où c'est que je suis censée être rendue? » Les gens rapportent plein d'affaires sur moi, tu sais. Puis moi, je ris. Je dis « Ben, voyons. » Ça ne peut pas être un sujet de conversation quand même. Ça fait longtemps que je ne suis plus là. Je suis là. J'habite là, mais je suis ici, moi, dans le fond. Fait que tu vois, tu dis « Les gens ont toutes sortes d'idées. » Puis là, « Ah! » Ils prennent pour acquis que c'est vrai. Des idées. Quelqu'un a dit, je ne sais pas pourquoi, parce que quelqu'un a passé ça puis il a dit que ça devait être ça. Et là, l'autre dit « Ah! Ben oui, j'ai entendu dire que était déménagée. » « Ah! J'ai entendu dire que... » Et tout ça est faux. Et là, moi, dans mon cœur, par exemple, il faut dire que ça ne me dérange pas. Ben, ben, OK. Tu sais, mon père, quand on était jeune, il disait « Si tu ne veux pas te riser, tu ne veux pas grand-jouvoir. » Ça fait qu'on a accepté à rire de nous-mêmes. Des fois, les risées des autres, ils ne sont pas toujours drôles. OK, là? Ça fait qu'il faut vite, là, de dire... respirer par le nez. OK. Mais Dieu veut le meilleur pour nous, tout le temps. OK? Ça fait que Jean 10, 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Jésus, il dit « Moi, je suis venu pour vous annoncer que les brebis aillent la vie puis qu'elle est en abondance. Fait qu'il faut vraiment se rappeler que Dieu veut qu'on ait la vie en abondance à tout point de vue. Qu'on ait la santé, qu'on ait de quoi fournir à tous nos besoins, mais qu'on a besoin aussi de guérir nos blessures émotionnelles de façon à porter moins de jugement sur différentes situations qui, des fois, sont fausses et, des fois, on juge à travers nos blessures. Tu sais, quelqu'un disait « Un chrétien blessé blesse les autres. » Le chrétien guérit guérit les autres. Alors, c'est important d'être guéri. C'est très important parce que c'est vrai qu'on fait des choses comme ça. Et puis, souvent, on se fait… Ah oui, ça, c'est vrai. On se fait rarement prendre au piège de parler des gens qui sont loin de nous. La madame au bout de la rue ou bien le monsieur qui habite dans l'autre ville ou dans l'autre quartier. Généralement, quand on a des idées et que ça nous fait mal, c'est toujours des personnes proches de nous. OK? Parce que ça, ça nous blesse bien plus. Des personnes de qui on attend. Tu sais, mettons, que ce soit, mettons, des personnes en position d'autorité, tes parents, OK? Le pasteur, vos professeurs, les employeurs, les amis, la blessure d'un ami, tu sais, ça prouve son affection, ça fait mal pareil, OK? Fait que, quelqu'un que tu sais qui a dit du mal de toi et que c'est un ami à toi, tu ne comprends pas. Ça te blesse. Un étranger, ils vont t'en foutre un peu. Moi, plus la personne est loin, moins ça me dérange. Fait que, pour un bon penser ce qu'ils veulent, OK? Mais les personnes de ta famille que toi, t'aimes, puis là, à un moment donné, je ne sais pas, tu réalises que t'es mis de côté, ou bien des choses comme ça, c'est blessant. Que tes enfants disent des choses de toi, c'est blessant. Fait que ça, ça nous touche beaucoup plus profondément, puis on a beaucoup plus d'attente envers ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui ont le pouvoir de nous faire du mal. Les autres étrangers, ça ne nous dérange pas tant que ça. Tu sais, celui qui passe en auto puis qui te fait un signe d'honneur, là, ben, tu ne le revois plus, ça ne te fait plus rien, mais à un moment donné, c'est fini, c'est fini. Tu sais, tandis que quelqu'un qui te dit une méfrancité pendant que tu passes à côté puis que tu connais la personne, tu vas t'en rappeler. OK? Mais, on tombe des fois dans l'habitude de juger et de penser du mal des personnes autour de nous, puis ensuite, ça engendre des accusations. Quand on est blessé, qui n'a pas, moi, je trouvais que l'âge, la pire, c'était peut-être 18-20 ans, là, tu juges tes parents. Là, tu vois tous les défauts qu'ils ont. Et puis, ça continue pendant un certain temps, et là, tu ne vois pas tellement, tu vois les qualités, je sais qu'ils en ont, mais ce n'est pas ça que tu vois en premier, tu vois les défauts. Là, tu commences à avoir ta famille, puis là, tu réalises qu'on ne peut pas être parfait partout, puis que, quand on me dit, ah, bien, tu laisses passer ça chez, ton frère, je dis à ma fille, quand tu auras des enfants, tu m'en parleras. OK? Tu vois, on ne peut pas toujours les traiter de la même façon, ce n'est pas toujours pareil, ils ont des caractères différents, puis, fait que, c'est de réaliser que, tu te dis, on est touché par les personnes, puis, on va juger. Mes parents se sont comportés de même, moi, j'aurais aimé ça, moi, qu'ils se soient comportés comme ça. J'ai écouté une émission sur TV5 hier, puis, il y a des gens qui avaient des addictions profondes, des phobies incroyables, phobies d'aller dans des bâtiments, toutes sortes de situations, et finalement, à la fin, la femme, elle disait, bien, finalement, c'était quasiment la faute de ses parents, là. Bien, j'aurais aimé, elle avait 35 ans, fait qu'elle dit, j'aurais aimé que mes parents me le disent, là, que ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. Fait que là, la commentatrice, elle disait, elle venait souverte, pourquoi tes parents, il me semble que t'es comme rendu assez vieille, puis t'as un mari, tu sais, je veux dire, pourquoi tu, bien, là, elle ne comprenait pas, mais elle avait des attentes envers ses parents qui étaient rendus les responsables de son addiction. Alors, tu sais, des fois, les gens, des fois, ils ne se rendent même pas compte, puis c'est comme ça qu'ils pensent. OK, quand tu fouilles un peu, Matthieu 7, 1 et 2 dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Eh, c'est pour ça qu'on travaille fort, mon Dieu que c'est dur. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure avec laquelle vous mesurez qu'on va vous mesurer. Fait que si t'as pas de compassion pour les gens qui narrachent, la vie, ou Dieu, en aura pas pour toi non plus. OK? Parce que c'est ce que tu demandes. La justice. Moi, je veux qu'on me fasse, justement, droit, après tout, là, je veux mes droits. OK? Une personne s'est indiquée, on va lever un grief. Bien, des fois, on lève des griefs contre Dieu. On lève des griefs contre notre famille. On lève des griefs pour toutes sortes de situations. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut que ça fonctionne dans la vie. De n'apprendre à ne pas juger. Et là, c'est du travail à long terme. C'est là que je dis que c'est là que le Saint-Esprit vient nous aider parce que tout seul, c'est pas facile. OK? Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour pour être capable de faire ça tout le temps. Si on exige justice puis réparation pour les péchés des autres et les torts contre nous, on exige la justice, alors on agira envers vous de la même manière. Écoutons. Ça, ça me parlait. Ça travaille fort. On va traiter de la même manière qu'on juge les autres. Et ça nous donne de la compassion. Quand on comprend ce principe-là, OK, là, ce qu'on a envie de dire, c'est, Seigneur, je veux être la personne la plus miséricordieuse, la plus charitable, la plus compréhensive du monde. Parce que moi, je veux que le monde fasse comme ça envers moi. OK? Je veux pas recevoir ce que je mérite. Parce qu'on sait que sans le sang de Jésus, on méritait même la mort. Mais là, on n'a pas la mort, mais on pourrait avoir plein d'autres choses, que ce soit de la part de Dieu, de Satan ou de la vie elle-même. Il y a des limites. Je dis, Seigneur, je veux de la miséricorde pour les gens. Seigneur, je veux de la compassion pour les gens. Quand tantôt on chantait, Seigneur, fais-moi voir ta peine, je me disais, oui, il faut être capable d'avoir un cœur assez. Tous les gens qui nous entourent, on se promène avec la lumière de Dieu et avec le Saint-Esprit. Alors, il faut être capable de ressentir qu'est-ce que Dieu ressent envers la personne. Souvent, ils ont des grandes peines, mais ils le cachent. Le cache ça bien comme il faut. C'est vraiment merveilleux de découvrir que tu ressens ce que la personne, puis tu sais que tu la connais pas, des fois, tu dis, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien le fun, ça. C'est bien toi. Fait que tu sais, dans le fun, tu dis, ah, ça, c'est exactement comme ça que je veux être. Moi, je veux travailler avec le Saint-Esprit et tout le temps. C'est l'amoureux de cet esprit, c'est certain, je l'ai déjà dit. Fait que, parce que je veux pas travailler tout seul, c'est bien trop fatigant, puis il faut bien trop être parfait, puis je le suis pas. OK? Fait que je le sais, j'en suis très consciente, mais là, je m'améliore, là. Je commence à conduire moins vite. parce que j'ai eu les contraventions. Mais des fois, c'est pas juste ça. Je reviens de la Réunion, puis je suis bien relax. Puis là, je ris quand on me promène à 90, je me trouve assez momoune. Mais là, tu sais, je ris, puis là, je dis, ah, c'est correct, mon affaire, c'est correct. Surtout qu'encore, c'est Linda qui est à côté, puis si je suis pas rendu à 93, elle me surveille. Fait que, on s'aperçoit que pour être changé, il faut qu'on soit changé de l'intérieur. Si on veut changer, on veut changer de l'extérieur. Ça paraît bien, ça. OK? Mais c'est pas ça qui change qui on est. Faut vraiment être changé par l'intérieur. Une conviction de Dieu. Puis là, tu veux vraiment être changé. C'est là qu'on dit de la repentance. Je veux plus être comme je suis. Fait que ça va me permettre de ne pas juger les autres dans ce qu'ils font, de leur trouver toujours comme des excuses, hein? L'amour excuse tout. Et des fois, tu réalises que tu dis, ah, finalement, c'est le fun quand tu réalises que, tu sais, des fois, ça m'est arrivé que mes jeunes, quand ils étaient adolescents, ah, maman, on t'en a passé des bonnes. Puis là, je disais, c'est vous autres les pires. Moi, je croyais, si vous avez menti, c'est votre problème. Tu sais, ils ont pas fait des affaires si graves, là, tu sais, mais c'est vrai. Puis je pense que j'étais encore correct. Je surveillais les affaires comme il faut, mais je peux pas surveiller tout ce qu'ils font. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que, l'amour excuse tout, pardonne tout. Et tout ça, quand tu regardes ça, c'est pour le mariage, c'est dans tout, finalement. Tu sais, c'est, et là, au travail, parce que là, j'ai l'occasion de me pratiquer terriblement dans ce travail-là. Fait que, faut pas savoir à quel point. j'arrive avec le plein de bonnes intentions, puis je me dis, je vais tous les contaminer par la joie, puis tout ça. D'accord, ils sont toutes plates, ça ne le tente pas. Fait que là, c'est fini, j'essaie de pas être contaminée par leur négativisme, dans le fond, là, tu sais. C'est pas facile, parce qu'à la langue, ça te gruge, tu sais. Tu combats ça. En tout cas, moi, quand je reviens chez nous, je peux le redonner moi-même, et puis m'amuser ensemble sur la route, je ris de n'importe quoi, d'ailleurs. Savez-vous, je pèse de la viande, mettons, je suis à la charcuterie, puis quelqu'un veut 250 grammes, tu tranches tes patentes, 250 grammes, ben juste. Hé, là, je ris de ça, parce que je me suis trouvé drôle. N'importe quoi. Le gars, il en veut pour 5 piastres. Un, ça n'arrivait pas 5 piastres et un, c'est 5 piastres. Fait que, tu sais, moi, je trouvais le moyen de m'amuser avec bien des affaires dans la vie, parce que je ne veux pas garder un côté négatif dans ma vie, et ça a une influence sur mes clients. Puis, vendredi, j'avais un top compliment, je disais, hé, c'est comme ma rétribution, en tout cas. Puis, c'est plaisant que les clients que tu sers, ils voient une différence, OK, de, ouais. Une, elle m'a dit, c'est une madame qui vient, vous savez, le monde est en voyage, c'est ainsi, alors j'ai hâte d'avoir des anglophones, moi, parce que je peux me pratiquer un peu, mais, en tout cas, ils parlent tout français pour le moment, fait que, là, la madame a dit, hein, c'est la première fois que je me fais servir dans une charcuterie où la personne a souri. Probablement que tout le monde a la pédale au plancher et ils se font tous pousser, puis, je sais que c'est ça. Fait que, mais c'est, je dis merci, madame, c'est tout ce que tu peux dire, c'est, le radio, c'est le fun quand même, il faut bien que ça paraisse un peu à l'extérieur, ce que je crois à l'intérieur. Fait que, la justice est bonne, vous savez, parce que, dans l'Ancien Testament, c'est ça qui marchait, mais la miséricorde est meilleure. Tu sais? On a des rayons X pour garder les péchés des autres, mais je te dis qu'on n'a pas trop de lunettes, on est pas mal myope quand c'est notre tour. C'est, vous savez, on a l'impression que nous autres, ben, c'est pas si grave que ça, ben, ben, c'est pas si grave, là. Qu'est-ce qu'il y a qui les énerve avec ça? Une grande partie de notre énergie, c'est comme je l'ai dit à toi, est employée à garder sous contrôle notre colère, nos craintes, nos blessures. Souvent, on ignore même que ça existe, mais on travaille fort pour garder ça, tu sais, à l'intérieur, parce que, dans le fond, tu veux pas te mettre en colère partout, tu gardes tes blessures tant que t'as pas été guéri, t'essayes de voir, tu sais, que ça soit bien. Mais si on vit dans la miséricorde pis la grâce, OK, on va libérer les autres de leur dette en disant, c'est correct, ils me doivent rien, Seigneur, c'est correct, c'est le prochain nom. Finalement, j'ai une suite à ça, OK, parce que je pensais tout dire cette semaine, mais, même en parlant, vous remarquerez que je parle moins vite qu'avant, d'ailleurs, je veux être sûr que vous compreniez tout ce que je vous dis. Avant, habitez à ce que je vous le disais, je t'ai rendu à la deuxième phrase avant que la première arrive chez vous, là, fait que, je me suis dit, on va ralentir un peu, on va s'assurer que ça arrive. Fait que, ah, vous êtes, le Seigneur est en contrôle, hein, puis je me laisse contrôler là-dessus, là, c'est pas pire. Puis, souvent, on ignore des tas de choses qui sont en nous pis on sait pas comment les changer, mais pardonner aux autres, accepter la miséricorde, donner la miséricorde, c'est de dire, c'est correct, Seigneur, on dira pas que c'est pas grave, parce que pardonner, des fois, il y a des choses graves. Ça veut pas dire que c'était OK. Hein? Ça, il faut bien le comprendre encore. Ça veut pas dire que c'est OK. Fait que, étant donné que c'est pas OK, mais Seigneur, je choisis. Comme on dit l'amour est un choix, puis c'est vrai que l'amour est un choix, au début, Caroline, Samuel, c'est pas dur, c'est même pas un choix, ils sont poussés, ils vont se marier, puis c'est extraordinaire, puis le gros, le gros fun, tu sais, il va venir un temps que ça va être un choix. Il vient toujours un temps où c'est un choix de continuer à l'aimer, malgré A, malgré son. Tu sais, dans le fond, puis Philippe a dit, ben, c'est pas si grave. OK, ça, c'est pas si grave. Choisissons-nous qu'on va. Tout, mais pas grave. Fait que, mais c'est vrai, l'amour est un choix. Choisir de s'aimer les uns les autres, c'est un choix. Ou de dire, ah, cette personne-là, c'est pas mon style, fait que j'en veux pas. Tu sais, ben, il y a des gens qui agissent comme ça. Mais de dire, non, je veux aimer tout le monde, même pas être différent de moi. Puis, ça s'apprend, c'est un choix, puis Dieu est d'accord avec ça. Tu sais, fait qu'on va trouver, après ça, si on fait tout ça, que le joug du Seigneur, il est doux et léger. La vie chrétienne, elle va être beaucoup plus agréable, OK, que d'avoir, mon Dieu, à s'endurer. Si on pardonne pas, puis on n'a pas toutes ces choses-là, c'est quoi ce qu'on fait? On s'endure. Mais s'endurer, c'est pas si drôle que ça. C'est bien plus fun de s'aimer, puis de s'apprécier. Parce que s'endurer, ça demande beaucoup d'énergie. OK? Des fois, on s'endure un petit peu, là. Ce que je veux dire, on peut pas se chocquer après tout le monde. Puis, jamais oublier non plus qu'on moissonne ce qu'on sème. Ça, c'est important. Moissonnez ce qu'on sème. Ne jugez point, vous serez point jugés. Ne condamnez point, vous serez pas condamnés. Absolvez, vous aurez absous, ce que j'ai dit tantôt. Donnez, vous serez redonnés. Donc, c'est bien important de se rappeler, on moissonne ce qu'on sème. Vous jugez, vous serez jugés. Il vous arrive des circonstances que je dis, comment ça que ça m'arrive encore? Puis, quand c'est rendu la troisième fois, bien là, pense que peut-être le Seigneur va faire revenir à une situation de façon à ce que ça soit réglé. OK? Et puis, comme je disais tantôt, c'est pas rien que les bénédictions financières que le Seigneur veut régler, malgré que, gloire à Dieu pour que les miennes qui s'en viennent, OK? Mais il s'adresse à tout. Puis, il y a une partie de ce que Dieu a déjà fait en moi qui vaut bien les bénédictions financières, c'est-à-dire la paix jusqu'à ce que les finances arrivent. OK? Chaque jour, je prends chaque jour, parce que je m'attends qu'il part un chèque dans ma lille, il peut avoir telle affaire, je m'attends tellement d'affaires, moi là, je regarde dans mon corps, ah, personne n'a déposé rien. Fait que, et là, c'est aperçu qu'il ne s'est rien passé, tu sais. Mais chaque jour, il me dit, ah, il fait beau, on a en profité. Seigneur, merci. Merci pour la belle journée. Merci que je puisse habiter encore ma maison. Seigneur, je profite de cette journée parce qu'elle ne reviendra pas. Puis, c'est de penser que si moi, ça fait comme quasiment trois ans que j'ai atteint certaines choses, j'aurais manqué trois ans de ma vie à m'inquiéter, à m'énerver, à chialer, puis là, je me disais, non, on va prendre chaque jour, puis là, j'ai donné toutes ces choses-là au Seigneur, et quand il arrive quelque chose avec un de mes enfants, je le donne au Seigneur, OK? Puis là, moi, je vis dans la paix. Ah, c'est tellement plaisant, ça, ce bout-là, pour l'apprendre, j'ai eu mal ou tripe, mais j'assure que des fois, avant que tu dis, prenons tes paroles de Dieu, avant que ça fasse effet, bien des fois, ça dure des mois. Et là, l'angoisse te prend quand il arrive une situation, mais toi, tu dis, non, c'est la parole de Dieu qui marche, c'est la parole de Dieu qui marche, et là, tu récites ta parole de Dieu, et là, tu t'aperçois que, oui, à un moment donné, c'est réel dans ta vie. Ça, c'est merveilleux, c'est, moi, j'ai accepté le Seigneur, vous savez, pour aller au ciel. Les guérisons, c'est tout des extras. Moi, je voulais aller au ciel, puis là, tout le monde parlait des couronnes à lancer au pied du Seigneur. Ah, j'ai dit, moi, vous, que je sois au bord de la porte, ça fait mon affaire. Je voulais tellement te sauver. Puis, je savais qu'on ne pourrait jamais être assez bon pour être sauvé. Fait que, je voulais te juste au bord de la porte, ça ferait. Mais maintenant, je vais aller plus loin, quand même, non? Mais, mais c'est vrai, ça m'a contentée pendant un bout, puis j'apprécie énormément d'être rentrée au moins au bord de la porte, tu sais. Fait que, là, je me dis, maintenant, je vais aller plus loin que ça. Je veux que ma vie touche d'autres personnes, puis que ça ait une influence réelle. Il y a des chrétiens, il faut qu'ils l'écrivent, quelque part sur leur auto ou dans leur front, qui sont chrétiens, parce que ça paraît pas, OK? Puis, c'est vrai, il y en a qui ça paraît pas. Bien, moi, je me dis, OK, à partir d'aujourd'hui, on décide qu'on veut que ça paraisse. Quand on sort d'ici, on va être misericordieux, quelqu'un te coupe la route, bye-bye, tu sais, tu vas le voir, tu sais, c'est n'importe quoi, t'attends dans une file à l'épicerie, puis quelqu'un va te couper là, tu sais, c'est correct, passez donc, monsieur. OK. Mais c'est vrai, tout est décidé dans notre tête, là, parce que si vous êtes frustré naturel, vous allez le rester, puis c'est dans tout. Puis là, des fois, je me dis, pourquoi cette personne, je suis jamais capable de la faire fâcher, tu sais. Moi, quand j'étais adolescente, il ne m'appelait pas le soupe au lait pour rien. Je te dis que j'étais rapide sur la gâchette. Et puis, je ne suis plus le même du tout. Je suis long, je suis long de, je peux me frustrer, ça va paraître, mais ça prend du temps, ça me prend bien du temps, puis encore, je m'en rends compte que ça soit encore plus long. OK. C'est mon but dans la vie, puis c'est parfait comme ça. Fait qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'on se demande, c'est, on va choisir la justice ou la miséricorde pour les autres. Parce que pour nous, on voudrait tout le temps de la miséricorde. Fait que c'était le message que je voulais parler ce matin, simplement suivre ça, semaine prochaine, on va parler un peu plus profondément du pardon. Mais je trouvais que demander la justice, rends-moi justice, Seigneur, tu sais que tu lis les psaumes, rends-moi justice, casse-leur les dents, puis en tout cas, tu as dit que David, lui, c'est vrai, puis quand tu lis ça, tu dis, eh, aïe, tu sais, c'était rough quand même. Puis là, tu dis, aujourd'hui, je vous dis, priez pas ça. OK. C'est pas une bonne idée. C'est de dire, Seigneur, comme Jésus a dit lui-même, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Puis je vous dis que dans la vie, des fois, il y a des gens qui sont même pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont manipulés par l'ennemi pour nuire dans nos vies. Alors, quand tu commences à être conscient de plus en plus de ça, tu regardes pas la personne de la même façon. Tu la regardes, mais comme une personne que c'est pas tant de sa faute que ça. OK. que si Satan serait pas sur Terre, ça vivrait pas. On vivrait pas ça. D'ailleurs, ça va être merveilleux, la nouvelle Terre, avec tout le monde gentil, tout le monde fin, tout le monde toujours gentil. Puis ça, c'est correct. Mais en attendant, étant donné qu'on approche de ce temps-là, c'est le temps maintenant de faire preuve de beaucoup de miséricorde. Parce que les temps sont courts. Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça va de plus en plus vite. le mal, il se répand à une vitesse terrible. Alors, le bien, il faut le répand à une bonne vitesse. Parce que sinon, on va se faire envahir et même les chrétiens vont dire, ah ben là, ça n'a plus de bon sens, le mal est partout, le mal est partout. Puis là, c'est vrai, il y a du monde qui se promène en faisant ça, il y a dit, le mal est partout. Mais il a toujours été partout. Prends ce domégo mort, prends tout ça. Le mal était déjà partout. Tu sais, c'était atroce, mais ça s'est pas amélioré, ça a juste changé. Il y a beaucoup d'Internet dans l'histoire. Ça va plus vite. Mais pour le reste, on n'est pas bien mieux. Fait que je vais me référer une prière ce matin. OK. Pour conclure, pour nous aider à passer à travers la situation, simplement, peut-être fermer vos yeux. Seigneur, fais-moi voir tel que je suis, avec mes défauts, mes mentements, mais aussi mes qualités puis mes dons, qu'avant de condamner les autres, je pense à ce que je demande à Dieu. Il fera pour moi ce que je demande pour les autres. Nos péchés mignons ne sont peut-être pas si mignons que ça si on les voyait chez quelqu'un d'autre. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur notre condition. Nous sommes en transformation et cela commence au niveau des pensées et aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada